Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager ma pile à lire pour le cocorico challenge. Il a été annoncé il y a quelques jours sur instagram par Kaamelott Magikadou, c'est la troisième année consécutive qu'elle lance ce challenge et c'est pour moi la deuxième fois que je participe. Pour rappel le cocorico challenge se déroule du 1er septembre au 30 novembre donc on a tout le mois de septembre octobre et novembre pour pouvoir participer au challenge et il faut lire de la sfff francophone c'est à dire de la science fiction de la fantasy du fantastique écrit par des auteurs francophones. Cette année on a sept catégories différentes pour pouvoir guider nos lectures et je suis plutôt contente parce que j'ai réussi à remplir chaque catégorie. On commence avec la première catégorie c'est Mélusine, il faut lire un livre autour des fées du moyen-âge, des châteaux et des contes et légendes. Et moi depuis sa sortie j'ai Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro qui est dans ma pile à lire. Il est publié chez Albert Michel et surtout il est disponible à ma médiathèque donc je vais m'empresser de l'emprunter. Ici on part dans une réécriture de la légende arthurienne sauf que ce n'est pas Arthur qui a retiré Excalibur du rocher, c'est Morgane. La deuxième catégorie c'est Dame Blanche et là on nous invite à lire un livre classique, fantastique, horreur, gothique et macabre. J'ai choisi de me focaliser sur les mots clés horreur et macabre et je vais lire Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wellenstein et publié pour moi aux éditions Pocket. Je l'avais ajouté il y a un petit moment à ma pile à lire et puis je l'ai un petit peu mis de côté et complètement oublié même mais j'ai trouvé pour vraiment pas cher sur Vinted donc je vais pas tarder à le recevoir et je pense le lire très bientôt. Ici je me souviens plus grand chose du résumé et c'est totalement volontaire. Je crois juste me rappeler que dans ce roman il y a une compétition extrêmement violente et sanglante une fois tous les dix ans entre plusieurs clans, plusieurs tribus et la tribu qui gagne cette compétition a le droit de faire ce qu'elle veut des autres clans. Je crois, j'en suis pas sûre comme je viens de vous le dire, je ne l'ai pas lu et je ne me souviens pas beaucoup du résumé. La troisième catégorie c'est Simone Veil et là il faut lire un livre autour de l'engagement, de la philosophie, de la dystopie et de l'utopie. Personnellement j'ai choisi de me focaliser sur la dystopie et je vais enfin démarrer la saga Vampyria de Victor Dixon. Ici on part sur du fantastique et de la dystopie puisque le postulat de départ c'est et si le roi soleil s'était transformé en vampire et que la cour l'avait suivi. Je sais plus si c'est une saga en trois ou quatre tomes mais ça fait là aussi un petit moment que je l'avais ajouté à ma pile à lire et puis qu'elle était complètement sortie de ma tête. Donc c'est le moment ou jamais de tester avec la lecture du premier tome. Ensuite on arrive à la catégorie chevalier déon et là il faut lire un livre autour de l'espionnage, de l'historique et du complot. J'aurais adoré pouvoir lire le tome 3 des chroniques de l'érable et du cerisier qui s'intitule l'ombre du shogun mais je crois que je pourrais pas me l'offrir et comme c'est une saga que je tiens absolument à lire en papier et à acheter les tomes je pense que je vais devoir attendre un petit peu. Du coup j'ai prévu de démarrer une autre saga c'est la duologie les royaumes immobiles d'Ariel Holtz avec le premier tome la princesse sans visage. Ici on se focalise sur le mot clé complot et dans cet univers de fantasy on va suivre une jeune femme qui va tout faire pour devenir la nouvelle princesse qui règne sur son royaume. Là aussi les deux tomes de cette saga sont disponibles à ma médiathèque et ça fait un petit moment que je veux la lire que j'essaie de la caser dans des piles à lire et que j'y arrive pas donc ben là ça y est c'est enfin le moment j'ai trop trop hâte de la démarrer. Puis on arrive à la catégorie Cyrano de Bergerac. Ici il faut lire un livre autour du voyage, de la science fiction, des sciences, de l'alchimie et de la lune. Je me suis focalisée sur le mot clé voyage et je veux dire un long voyage de Claire du Vivier. Il a été publié aux forges de Vulcain en grand format et en format poche chez le livre de poche. Elle est aussi l'autrice de la trilogie capitale du nord qui fait partie du cycle de la tour de garde qu'elle écrit avec Guillaume Chamanadian. Ici pour un long voyage je vais carrément vous lire le résumé. Issu d'une famille de pêcheurs, Liès doit quitter son village natal à la mort de son père. Frustre mais malin, il parvient à faire son chemin dans le comptoir commercial où il a été placé. Au point d'être pris comme secrétaire par Malvin Zelina de Fedlarazi, ambassadrice impériale dans l'archipel, aristocrate promise aux plus grandes destinées politiques. Dans le siège de la jeune femme, Liès va s'embarquer pour un grand voyage loin de ses îles et devenir au fil des ans le témoin privilégié de la fin d'un empire. L'avant dernière catégorie c'est Josephine Baker et là il faut lire un livre autour de la résistance, de la guerre, des années folles et des arts. Je me suis focalisée sur les mots clés Guerres et Arts et je vais lire le tome 3 de Capitale du Sud, Les Comtes Suspendus, écrit donc par Guillaume Chamanadian. Je vous en parlais à l'instant, c'est l'une des deux trilogies qui constitue le cycle de la tour de garde. Je l'ai acheté dès sa sortie et je n'ai toujours pas pris le temps de le lire. C'était aussi un petit peu stratégique puisque j'attends la sortie du tome 3 de Capitale du Sud qui conclura le cycle de la tour de garde. Et là on approche enfin de la sortie du dernier tome de ce cycle donc je vais pouvoir binge-rider ce tome-ci et le tome 3 de Capitale du Nord qui s'intitule L'Armée fantoche et qui sort je crois au mois d'octobre. J'adore cette saga, j'ai vraiment trop hâte de retrouver Nox d'autant plus que la dernière fois qu'on l'a laissé il s'apprêtait à rencontrer un personnage très très important du coup j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et enfin la dernière catégorie c'est Evelyn Delia, il faut lire un livre autour de la nature, de l'écologie, de la météo et là je n'ai pas perdu une seule seconde. J'ai rajouté le tome 2 des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Ce tome 2 s'intitule Les carnets de Cornelius Renard. On est dans une saga fantaisie jeunesse puisqu'on va retrouver des personnages qui sont des animaux de la forêt et on va suivre leurs aventures. J'avais adoré le tome 1 que j'avais découvert dans mon Challenge Babelio de l'année 2022 et du coup j'avais très très hâte de lire ce tome 2. Voilà c'est tout pour ma pile à lire. Est-ce que vous vous avez prévu de suivre le Cocorico Challenge ? Si oui n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel livre vous avez choisi. Quant à nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et moi je vous dis bye bye !